Musique Yop les tryhards, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Warzone On va se retrouver pour une nouvelle vidéo comparaison MP7 vs MP5 Une vidéo auquel j'ai fait un deal avec un abonné pour le dernier épisode, enfin le tout premier on va dire Épisode comparaison gros vs M4 Qui vous a énormément plu, j'étais quand même assez choqué de voir autant de monde aussi intéressé par rapport à ce sujet de vidéo Et également j'avais fait un deal dans l'espace des commentaires avec un abonné, il a fait MP5 vs MP7 Et voilà, un deal est un deal et il faut le respecter Enfin bref, avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau D'activer la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos Autant que ce soit des news, des gameplays, des vidéos comparaisons Enfin bref, Call of Duty en matière générale Et n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, voilà on atteint les plus de 1800 likes sur la dernière vidéo J'espère qu'on va atteindre au moins ce score là, 1500, 1600, donc n'hésite pas à lâcher ton gros pouce bleu Niveau du gameplay on va se retrouver pour un plus de 20 kills à la M4 Ouais cette fois-ci j'ai ressorti un peu la M4 parce que j'avais un ancien gameplay en stock etc Au cas où je vous referai une best class setup à la MP5 Étant donné que j'ai déjà fait à la MP7 Donc je t'invite à voir si tu ne l'as pas déjà vu Et ensuite avant d'attaquer tout ça je tenais à vous dire un petit truc Le but de cette comparaison d'armes n'est pas de dire vous devez absolument jouer avec cette arme là Ou absolument l'autre Certaines personnes ne l'ont pas compris dans la dernière vidéo par rapport à la gros et la M4 C'est selon ton envie ou selon ton style de jeu C'est vrai que j'aime bien la M4 et j'aime bien le sniper Mais j'aime bien jouer avec un autre style, avec la gros et éventuellement d'autres armes à côté Donc ce n'est pas pour vous inciter en disant faut absolument jouer M4 les bras, faut absolument jouer M4 Non, c'est selon le style pour que vous puissiez avoir la classe la plus polyvalente, la plus performante Pour que vous puissiez réaliser vos top 1 dans la plus simple des manières possibles Voilà c'est juste ça et c'est tout Donc MP5 vs MP7, les deux meilleurs SMG limite mitraillettes avec la usine de Call of Duty Modern Warfare C'est vrai que la MP5 sur Shoothouse c'est un bijou, on est tous d'accord là dessus, c'est un bijou C'est vrai que par contre Shipment j'aurais plus dit la Bison La Bison est vraiment super intéressante, on n'a pas assez parlé mais par contre un peu plus compliqué dans le mode Warzone On en reparlera éventuellement dans une prochaine vidéo Et la MP7 qui est vraiment très utile autant qu'en 6v6 qu'en guerre terrestre Vous savez très bien pourquoi parce qu'elle a très peu de recul mais on va en revenir par rapport à tout ça La difficulté de cette vidéo et c'est pour ça que ça a pris un peu plus de temps C'est qu'il n'y a pas eu énormément de vidéos et en fait on n'a eu aucune de statistiques par rapport à Warzone avec ses deux SMG Les seules statistiques que j'ai trouvées qui sont vraiment super bien expliquées et que je vais montrer Viennent d'un Youtuber américain qui s'appelle Ian K Slasher Qui a fait une énorme vidéo sur MP5 et MP7 par rapport à une mise à jour qu'il avait eu Et il avait justement tout expliqué comment ça marchait en 6v6 Évidemment comme on est sur Warzone certaines situations vont être complètement différentes Évidemment au niveau des classes ça va être différent Mais il n'y a toujours pas réellement de vidéos statistiques entièrement sur le Warzone Donc on va se baser sur une certaine portée et également plus loin de la portée Mais ça en expliquant par rapport aux statistiques que nous allons avoir La première des choses que je vais parler ça va être par rapport aux dégâts que l'arme va faire Sa portée, ensuite sa cadence de tir, son recul, son time to kill qui est super important Également un autre point important ça va être ses munitions Combien de munitions elle peut porter, enfin sans accessoires évidemment Et le dernier son temps de rechargement qui est super important Je pense que là dessus vous êtes au courant que sur Warzone une demi seconde même La moitié d'une seconde, 0,4 seconde etc Ça peut faire clairement la différence surtout sur un Call of Duty pareil Comme Modern Warfare auquel le TTK, le time to kill est super important Je vais vous balancer l'image tout de suite Ensuite on va un peu en parler, je remettrai plusieurs fois l'image Pour qu'on puisse justement en discuter On peut déjà voir que par rapport à la MP5 vs MP7 Les dégâts sont plus importants sur la MP5 A partir d'une certaine distance, corps à corps, mi-distance et longue distance On se retrouve donc à 34, 25 et 19 Avec une MP7 qui fait 25, 20, 18 et 16 Donc la MP5 au niveau des dégâts fait beaucoup plus de dégâts Ça il faut déjà le savoir, elle fait beaucoup plus de dégâts Et en plus si vous mettez le chargeur avec, je crois que c'est également Ouais justement 30 munitions, il y en a un qui est un peu spécial Ou je sais plus combien de munitions exactement Vous allez faire encore plus de dégâts Donc assez intéressant au niveau des dégâts par rapport à la MP5 Mais la MP7 contrairement à elle fait beaucoup moins de dégâts Au niveau justement de la portée Et ça, ça va être super important On est entre 13 à 20 mètres Et c'est toujours à peu près la même chose au niveau des dégâts De ce qui a été dit Et tandis que la MP7 c'est 10, 15, 20 Voilà, ça c'est aussi assez important de se rendre compte Que c'est plutôt un sacré avantage pour la MP5 Au niveau de la portée Et ça c'est un peu normal quand on peut voir par rapport à un certain shoot house Auquel on peut vraiment faire des dingueries avec une MP5 Avec la MP7, on peut également faire des dingueries Mais la MP5, on ne va pas se le cacher, est clairement meilleure à ce niveau là Toutefois, il y a quand même une chose auquel on n'a pas parlé Et qui est vraiment super important Ça va être la cadence de tir La cadence de tir de la MP7 est large, meilleure que celle de la MP5 Pourquoi donc ? C'est super important Parce que ça veut dire que la MP5 fait beaucoup plus de dégâts Certes, mais va tirer moins vite Donc c'est ça la grande différence entre la possibilité de faire énormément mal au corps à corps Avec une MP5 et une MP7 Certes, elle fait moins de dégâts Certes, on est bien d'accord Mais elle a une énorme cadence de tir Donc c'est plutôt assez intéressant là-dessus De se dire que même si la MP7 fait moins de dégâts Et même avec les armes en général Si tu as une bonne cadence de tir, tu peux faire extrêmement mal Pour ceux qui s'en souviennent de la Scorpion de Call of Duty Black Ops 2 Pas énormément de dégâts Mais une cadence de tir ultra ultra élevée Qui faisait qu'au corps à corps Boum, tu descendais Tu descendais d'une rapidité incroyable Et type, c'était un laser C'était un laser ultime Pour ceux qui s'en souviennent C'était assez stylé Assez marrant Par rapport à tout ça Et maintenant Vu qu'on a parlé justement de la cadence de tir Quelle est la meilleure arme au niveau du shoot Là-dessus, je pense que je n'ai pas vraiment besoin de vous expliquer quoi que ce soit On va tous être d'accord C'est la MP7 Même en mettant des accessoires Tout ce que tu veux sur la MP5 La MP7 va totalement défoncer la MP5 là-dessus C'est vrai que par rapport à ça La MP7 a clairement un avantage C'est pour ça d'ailleurs qu'on joue énormément dessus En guerre terrestre Parce qu'en guerre terrestre, c'est une totale dinguerie La MP7 Parce qu'elle se comporte un peu comme une SMG Pour ceux qui ont joué à Modern Warfare 3 C'est à peu près le même style C'est une arme Bonne cadence de tir Avec zéro recul C'est vraiment le même style Même si sur MW3, c'est un peu plus de cité Ça fait un peu plus de dégâts Mais bon Si on compare par rapport à BO2 Je vais dire C'est à peu près le même style C'est à peu près le même style Même si c'est vraiment le même style de la MP7 Et ensuite, on va donc parler du TTK Donc le Time to Kill Ce qui est beaucoup plus intéressant Cette fois-ci dans la MP5 Alors la MP5, de nouveau Va tuer plus rapidement Qu'une MP7 Mais ça va vraiment se jouer sur des millième Des millième de secondes Par rapport à ça Donc de nouveau C'est un peu Il y a vraiment un combat entre les deux Et ça se joue énormément sur les dégâts En fait, par rapport à la MP7 Qui a moins de dégâts Mais qui a une extrême cadence de tir Par rapport à la MP5 Au niveau des munitions On va se retrouver donc Plus de munitions pour la MP7 Qui lui donne clairement un avantage Donc 40 balles Contrairement à 30 Avec la MP5 Et au niveau du rechargement La MP7 gagne Par rapport à la MP5 De nouveau Assez intéressant de voir ça De voir que le rechargement Même s'il y a plus de balles On peut recharger plus rapidement Avec la MP7 Maintenant, on va parler De certaines choses Qui ne sont pas parlées Dans les statistiques Qu'on ne va pas retrouver là-dessus Étant donné que c'est des sensations de jeu Et que beaucoup de gens Vont être d'accord avec moi Ce qu'il faut savoir Par rapport à la MP5 Et la MP7 C'est que Certes La MP5 fait plus de dégâts Certes Elle fait plus de dégâts Toutefois Comme vous avez pu voir Le time to kill Est vraiment ridicule Entre les deux C'est vraiment très très ridicule Quand on se rend compte À partir de la demi-portée Et voire long-shot La MP7 Va gagner La MP7 Va gagner À moins que Vous ayez un shoot Parfait à la MP5 Le problème de la MP5 Déjà Lors de Warzone C'est qu'elle a très très peu De munitions C'est-à-dire que Si vous en descendez un Si l'autre Il est full shield à côté Vous pouvez oublier Vous allez mourir Dans ce fight-là Parce qu'il n'y a pas assez de balles C'est le problème À l'heure actuelle De la MP5 Ce qui n'est pas le cas Par exemple de la MP7 Ou de la bison C'est des armes Qui ont énormément de balles Donc de nouveau MP5 a clairement Ce désavantage-là Au corps à corps Une MP5 Veste une MP7 Si le mec A un full shoot Incroyable La MP5 va remporter S'il a un full shoot S'il n'a pas un full shoot Et il rate Genre une ou deux balles Mais vraiment Une ou deux balles Super importantes La MP7 Va gagner Avec sa cadence de tir C'est pour ça Que c'est vraiment Deux armes Complètement différentes Et comment on va jouer avec La MP5 Se jouerait énormément Avec la gros C'est pour moi La meilleure combinaison Possible Jouer gros Et MP5 Ça serait une totale Dinguerie Étant donné qu'on avait Fait une vidéo Là-dessus Pour ceux qui s'en souviennent En l'occurrence Du premier épisode M4 vs gros Et auquel on s'est rendu compte Que la gros Avait pas mal de difficultés Vs une M4 Au corps à corps Et mi-distance Ça se jouait Entre les deux Ça se battait Du coup Comment on l'a Mettre gros Et MP5 C'est une dinguerie C'est vraiment une dinguerie Si après t'as envie de jouer au fusil à pompe Avec la gros Bon bah voilà Mais je te recommande la MP5 Là-dessus Voilà Ou sinon la bison Mais plus la MP5 Et si vous avez envie de jouer avec la MP7 Bah jouez là Comme si c'était une M4 MP7 Sniper C'est aussi une totale dinguerie Parce que l'arme ne bouge pas Primo On dirait une sorte d'AR Et ensuite vous pouvez rusher avec Attaquer au corps à corps L'arme peut faire des gros lasers Assez impressionnants là-dessus Et de nouveau C'est votre choix Si vous avez envie de jouer à autre chose Une sorte de gros MP7 Allez-y Mais ça sera pas vraiment très Comment dire Ça sera pas la plus polyvalente que possible Voilà Vous pouvez jouer avec Ça va marcher Mais si vous voulez vraiment jouer Ultra 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 agressif MP5 est gros Parfait MP7 Sniper Ça va être une dinguerie Vous pouvez vraiment l'utiliser Comme si c'était une R Parce que l'arme est vraiment kiffant Voilà les gens C'est la fin on va dire De cette vidéo comparaison Prochainement Ou non Dans l'espace des commentaires Vous me direz Quelle classe Enfin Quelles armes Vous voulez de nouveau Je vais en proposer deux ou trois Et vous me direz En commentaire épinglé Celle que vous voulez voir Au cas où je remettrai Plus 1 Plus 2 Plus 3 Et ça sera donc à vous de choisir J'hésitais entre la X50 Et l'HDR Mais j'en ai déjà fait une vidéo dessus Donc j'hésite D'être un peu Comment dire De retrouver de nouveau Une vidéo un peu lassante Voilà Une vidéo un peu lassante Étant donné que j'avais déjà discuté De ça J'hésitais également M13 VS RAM Parce que la RAM C'est une très très bonne arme Et totalement sous-cotée Et pas assez utilisée Par les gens Niveau sinon des SMJ J'hésitais également A parler de la P90 Parce que c'est vrai Que la P90 C'est une arme A laquelle pas beaucoup De gens parlent Et qui mériterait également D'être discutée Avec la Bison Et je suis vraiment Très 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 sérieux Là dessus Et le dernier point J'aurais éventuellement Envie de vous parler De la FAMAS La FAMAS VS En l'occurrence L'EBR Ou sinon EBR avec une autre Voilà C'est selon moi De nouveau Une bonne classe C'est vrai que la FAMAS C'est un peu compliqué A expliquer Et c'est vraiment Une arme Là dessus Et j'ai oublié J'ai vraiment oublié Excusez-moi ODEN VS AK-47 C'est vrai que celle-là Je l'ai oubliée Celle-là je l'ai oubliée Je l'avais notée pourtant Je l'avais notée Elle est sur ma fiche Enfin bref ODEN VS AK-47 Parce que c'est vrai Que je vois beaucoup de personnes Dans l'espace des commentaires Me dire Ouais mais LTE 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 LAK-47 T'en parle jamais T'en parle jamais Parce que Oui mais c'est compliqué LAK-47 Et il vaudrait mieux En faire une vidéo Entière là dessus Enfin bref les gens J'espère que cette vidéo Vous aura plu On se retrouve très prochainement Pour une toute nouvelle vidéo Sur Call of Duty Je vous dis bye Et à la prochaine Ciao ciao tout le monde